Cette semaine, j'ai eu l'idée de réaliser des gros plans et même des très gros plans d'objets. On appelle ça la proxy photographie ou la macro photographie. On verra d'ailleurs dans cette vidéo quelle est la différence entre ces deux termes. Il existe en fait trois techniques pour réaliser ces très gros plans, qu'on appelle aussi des close-up. Les bonnettes macro, les bagues à longes et les objectifs macro. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, je partage avec vous mes réalisations et mes expérimentations en photo, en vidéo et en drone. La bonnette macro utilisée en photo ou en vidéo peut être comparée à une loupe qui se visse, comme un filtre, sur la lentille frontale de l'objectif. C'est une lentille convergente qui rapproche le plan de mise au point. Elle réduit donc la distance minimale de mise au point de l'objectif. On peut ainsi s'approcher plus près du sujet à photographier et obtenir de cette façon une image plus grande. En fonction de sa puissance, exprimée en dioptrie, on pourra s'approcher plus ou moins près du sujet. On peut l'utiliser avec n'importe quel type d'objectif, pour autant que le diamètre du filtre corresponde à celui de l'objectif. Dans certains cas, on utilisera des bagues d'adaptation pour faire correspondre les diamètres. Pour quelques euros, on peut obtenir un kit de bagues d'adaptation depuis le diamètre 49 mm jusqu'au diamètre 82 mm, aussi bien pour réduire que pour augmenter la taille d'un filtre par rapport à celui d'un objectif. Le grandissement obtenu avec une bonnette macro dépendra aussi de la focale de l'objectif sur lequel elle sera montée. Selon la qualité que l'on recherche pour les prises de vue, le choix d'une bonnette macro va être conditionné par sa construction et sa qualité de fabrication. On trouve sur le marché des bonnettes macro au premier prix. Elles sont construites sur la base d'une seule lentille convergente. Des bonnettes macro milieu de gamme, appelées bonnettes macro achromatiques, le principe de construction repose sur un ensemble qui associe deux lentilles, une lentille convergente et une lentille divergente, afin de réduire les aberrations chromatiques et sphériques, et d'améliorer ainsi la netteté de l'image obtenue. Des bonnettes macro haut de gamme, appelées bonnettes macro apochromatiques, il s'agit d'une amélioration du système achromatique qui consiste à ajouter une troisième lentille convergente. Si le système achromatique corrige deux longueurs d'onde, le système apochromatique, lui, corrige les trois, le rouge, le vert et le bleu. Certains fabricants peuvent ajouter des traitements, tels qu'un antireflet, à leurs lentilles. C'est le cas, par exemple, des lentilles Rhénox. La puissance d'une bonnette macro est exprimée en dioptrie. Le rapport 1 sur dioptrie donne la distance de mise au point entre la bonnette et le sujet. La bague de mise au point de l'objectif étant réglée sur l'infini. La distance s'exprime en mètres. Par exemple, une bonnette de 1 dioptrie permettra la mise au point à 1 mètre. Une bonnette de 2 dioptries permettra la mise au point à 1 demi-mètre, soit 50 cm. Une bonnette de 4 dioptries permettra la mise au point à 1 quart de mètre, soit 25 cm. Et une bonnette de 10 dioptries permettra la mise au point à 1 dixième de mètre, soit 10 cm. Le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'objet et la taille sur le capteur. On a coutume de dire qu'on est en macro dès lors que le grandissement est de 1 pour 1. 1 cm de l'objet est représenté par 1 cm sur le capteur. Ce grandissement est fonction de la focale de l'objectif et du nombre de dioptries de la bonnette. Par exemple, on atteint le grandissement de 1 pour 1 avec une bonnette de 2 dioptries et un objectif de focale 500 mm, une bonnette de 4 dioptries et un objectif de focale 250 mm, une bonnette de 6 dioptries et un objectif de focale 200 mm, et une bonnette de 10 dioptries et un objectif de focale 100 mm. On notera qu'avec une bonnette de 10 dioptries, on pourra en théorie obtenir un grandissement de 2 pour 1 à 200 mm, de 3 pour 1 à 300 mm et de 5 pour 1 à 500 mm. Vous aurez noté que j'ai inclus la valeur de 6 dioptries, or il n'y a pas de bonnette macro de cette valeur, mais elle peut être très facilement obtenue en utilisant 2 bonnettes et en les additionnant sur un même objectif, sous réserve que ces bonnettes soient équipées d'un filetage qui le permet. Dans ce cas, il faut d'abord visser en premier la bonnette la plus puissante sur l'objectif, puis visser la seconde de puissance dioptrique égale ou inférieure à la première. Au-delà de deux lentilles, l'addition d'une onde de surface R-vert génère des aberrations qui diminuent très fortement la qualité de la prise de vue. Une bonnette macro présentera un rapport de grandissement plus important avec des focales élevées, autrement dit, aucun intérêt à mettre une bonnette macro sur un objectif grand angle. Une bonnette macro sera particulièrement intéressante à utiliser avec un zoom, sans même toucher la mise au point, les calculs présentés correspondent à une mise au point calée sur l'infini. En faisant varier la focale, on pourra obtenir un grandissement plus ou moins élevé. Lors de la prise de vue, il sera donc plus facile de s'adapter au sujet et de faire le cadrage désiré. On aura une plus grande souplesse qu'avec une focale fixe. Avec une bonnette macro donnée, la distance de travail ne varie pas avec la focale. Si par exemple on souhaite photographier un insecte un peu farouche, il faudra préférer une bonnette pas trop puissante, pour éviter de devoir trop se rapprocher du sujet et donc de le faire fuir, associée à une longue focale pour avoir un rapport de grandissement intéressant. En augmentant le grandissement, on augmente la difficulté de prise de vue. On constatera vite que plus le grandissement est élevé, plus la profondeur de champ sera minime. Une bonnette macro d'une forte puissance, disons au-delà de 5 dioptries, implique une distance de mise au point très proche, ce qui peut poser problème avec certains sujets. Par exemple, une bonnette de 10 dioptries nécessite une mise au point à 10 cm du sujet, avec la bague de mise au point réglée sur l'infini. Lorsque la focale est très longue, de 100 mm par exemple, à partir de 4 dioptries, il y a un flou sur les bords que l'on peut diminuer éventuellement en fermant le diaphragme. Mais à partir d'un certain seuil, de dioptries par exemple, ce flou n'est plus acceptable. En fermant le diaphragme, on pourra tout au plus obtenir que le centre de l'image soit un petit peu plus net. Les principales marques qui fournissent des bonnettes macro sont Nikon, Canon, Sigma, Renox, B+, W, Oya, Kenko, Marumi, Nizi et Ryze. Les prix vont de 10 à 20 euros la bonnette pour les modèles milieu de gamme, 70, 80, voire plus de 100 euros la bonnette pour les marques plus haut de gamme. Il existe cependant des kits comprenant généralement 4 bonnettes de 1, 2, 4 et 10 dioptries pour une vingtaine d'euros. Ces kits, d'un coût très abordable, permettent de s'initier à la discipline et ainsi de ne pas trop investir en débutant. On pourra s'entraîner et voir l'usage réel qu'on en a. Pour terminer, je vous propose de dresser la liste des avantages et des inconvénients d'une bonnette macro. Au chapitre des avantages, son prix est peu élevé au regard d'autres solutions, comme l'objectif macro. Elle est simple et rapide à mettre en œuvre, il suffit de visser la bonnette sur l'objectif. Son encombrement réduit et sa légèreté permettent de l'avoir toujours dans son sac photo et ainsi d'être toujours prêt à pouvoir faire des photos macro si l'occasion se présente. Très peu de perte de lumière, même si elle est constituée de pièces en verre. Préservation des automatismes, notamment l'autofocus, même s'il est courant de faire une mise au point manuelle en macro photographie. Elles sont également compatibles avec n'importe quelle marque d'appareil et elles peuvent même s'adapter à des appareils de type bridge ou compacts pour peu que l'on puisse éviter un filtre. En ce qui concerne les inconvénients, on notera une très faible profondeur de champ. Lorsque vous avez une bonnette macro sur l'objectif, la plage de mise au point sera limitée à quelques millimètres et ne sera donc possible de faire que de la photographie en gros plan. La qualité optique, toute relative et variable selon les marques. On ne doit pas oublier qu'on ajoute un élément optique devant l'objectif. Des déformations, des détériorations du piqué et des aberrations optiques sont toujours possibles et dépendent essentiellement des caractéristiques de fabrication. Les accessoires supplémentaires, tels que les pare-soleil ou encore les flashs spécialisés pour la prise de vue macro, par exemple certains flashs annulaires, ne peuvent plus être montés sur un objectif doté d'une bonnette macro. Comme il s'agit d'un élément optique grossissant, la bonnette macro va aussi amplifier les éventuels défauts de l'objectif sur lequel elle est fixée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans de nouveaux épisodes. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo et en attendant, faites des photos ! Sous-titrage ST' 501